Des nouveaux arrêts de tram, des trottoirs élargis et des places de parking supprimées. Voilà à quoi devrait ressembler la rue Léon Théodore après le chantier. Un projet qui fait peur aux riverains. Nous avons quand même une clientèle qui vient en voiture, qui se plaint déjà énormément de ne pas trouver de place de parking, de devoir tourner parfois plus de 15 minutes avant de pouvoir se garer. Ça pourrait être la fin de la rue parce que si on ne sait pas se garer, qui va venir? La rue commerçante se fait vieillissante. Pour la commune, ce chantier est une opportunité pour le quartier. Quand on réaménage, on doit faire un réaménagement pour les décennies à venir et qui tient compte de la mobilité d'aujourd'hui. Évidemment, on est très conscient que c'est très compliqué pour les gens qui habitent ici et pour les gens qui viennent ici, qui se rendent ici, qui se rendent dans les commerces. Autre inquiétude pour les commerçants, les places réservées à la livraison, elles seront déplacées dans les rues perpendiculaires. Là, on a un dépôt de Mondial Relais et GLS. Ces gens ne vont pas aller se mettre là-bas derrière. Ils vont décharger devant la porte. Aujourd'hui déjà, quand la place réservée à la livraison est occupée, les autres livreurs se mettent en double fil. Mais à chaque fois qu'un tram arrive, le déchargement doit s'interrompre. Ce livreur s'y prendra à trois reprises pour décharger sa camionnette. On n'a pas le choix, vu qu'il faut vite travailler pour déposer les colis. Vous avez vu les livreurs, comment ils doivent courir, comment ils doivent se dépêcher et ne pas prendre la responsabilité au niveau communal de dire on va essayer de trouver une solution pour les places de parking, pour décharger et charger pour travailler. Le reste, on doit l'accepter. La commune et les riverains se rencontreront vendredi pour une réunion de concertation. Mais quoi qu'il en soit, le chantier devrait commencer début 2022 et devrait durer au moins deux ans.